A.G. de Sala Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour et bienvenue dans C'est le Nord. Première étape de notre visite picarde, le château de Pierrefond, en compagnie de Séverine Cognasson, responsable de la communication du château de Pierrefond. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine Cognasson, je n'ai pas vous demandé de résumer plusieurs siècles d'histoire du château de Pierrefond en quelques instants, mais tout de même, les principaux épisodes de ce château. Alors c'est un château fort qui a été construit au XIVe siècle par Louis d'Orléans. Il va être détruit en 1617 par l'armée de Louis XIII et il va rester 250 ans en ruines. Et au bout de 250 ans, Napoléon Ier va racheter les ruines pour 2500 francs, ce qui n'était pour ainsi dire rien à l'époque. Il ne va rien en faire jusqu'à ce que Napoléon III arrive au pouvoir et décide de restaurer ce monument par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Le grand Viollet-le-Duc. Le grand Viollet-le-Duc. Notre-Dame de Paris, la cathédrale d'Amiens, Carcassonne, Pierrefond, Vézelay. Le château de Pierrefond est un château dans un contexte à la fois militaro-palacial et un contexte de décoration avec sa très belle collection de plomberies d'art et de cuivreries d'art qui meublent le premier étage du château, une des ailes du premier étage. Et alors, ce château est sous l'égide de qu'il fonctionne comment maintenant ? Alors, nous sommes gérés par le Centre des Monuments Nationaux sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Donc, le Centre des Monuments Nationaux gère en moyenne environ 100 monuments en France, dont l'abbaye du Mont-Saint-Michel, la Villa Cavrois, à côté de Roupé, chez vous, la colonne de Ouimille, à côté de Calais. Mis à part l'architecture qui est assez remarquable, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce château qui soit intéressant pour les visiteurs ? On a tout type de public. On a vraiment le visiteur passionné par le laboratoire de Viollet-le-Duc parce que c'est quand même son dernier chef-d'œuvre. Donc, on a vraiment ces passionnés-là, les passionnés de Napoléon III et aussi les familles, le grand public. J'ai détenu quand j'étais petite en voyage scolaire et là, on va séjourner ce soir dans une cabane dans la forêt. Donc, on s'est dit, on va voir le château maintenant. On va faire une visite au parc Astérix. Donc, on s'est renseigné sur les choses à voir au niveau du département de l'Oise et on a vu qu'il y avait pas mal de châteaux à visiter qui étaient adaptés aussi pour les enfants. Donc, on a décidé de venir sur Pirefaux. Il est magnifique. Alors, ce qui est surprenant, c'est le nombre de gargouilles. Je trouve que c'est très impressionnant et on se demande pourquoi il y en a autant, en fait, dans le château. Le paysage est très beau, la vallée est belle et puis le château, c'est un château tellement neuf qu'il fait rêver. Les fans des tournages de films. Parlez-nous-en des tournages de films. Alors, on peut commencer dès les années 60 avec tous les capitans, le Bossu avec Jean Marais. Nous avons eu aussi Les Visiteurs, Les Visiteurs 2. C'est d'actualité. C'est d'actualité en plus parce que le 3 va bientôt sortir. Nous avons aussi reçu le tournage de Jeanne d'Arc, de Luc Besson, Les Rois Maudits, de José Dayan. Et puis la grande série, enfin, la longue série qui a duré 5 ans, la série Merlin, de la BBC en Angleterre, qui s'est tournée au château de Pierrefond. Dernière question peut-être. Et comment faites-vous pour vous faire connaître, pour attirer les gens du Nord ? Le Nord est à une heure d'ici. Oui, donc déjà, on est très proche des gens du Nord et on a beaucoup d'animations tout au long de l'année, des expositions temporaires, des activités en famille. On reçoit beaucoup les enfants parce que c'est quand même un château de princesse et de chevalier, il ne faut pas l'oublier. On a Halloween, on a Pâques et pendant toutes les vacances scolaires, on a des activités les mercredis, samedis et dimanches. Merci Séverine Cognasson. Et à bientôt dans C'est le Nord.